bonjour mesdames et messieurs et bienvenue en direct sur congolaïs lundi 24 avril 2023 bonjour j'ai là la combattante de l'île de pièce avec nous et c'est Georges bonjour et bienvenue bonjour Justin bonjour tout le monde nous sommes là encore pour visiter certaines questions d'actualité et nous vous demandons bonne écoute vous allez bien vous allez très bien d'accord on commence par quelques actualités qui ont marqué la semaine surtout chez vous honneur qu'il vous a voir qu'on débite avec d'autres actualités de la semaine Georges quelles sont les actualités sur le groupe les cg qui ont beaucoup plus marqué la semaine en ont été fait en fait c'est qui a dominé c'est c'est surtout là la disons le déplacement des dd du gouverneur vers et vers boulagala la force de l'eac avec les journalistes se rendre à boulagala et ce qui a plus surpris les gens c'est l'affrontement entre les éléments de l'eac bourounais avec l'inventoire du côté de massissi c'est cela a beaucoup suscité disons la sympathie du peuple les congolais surtout des gomates anciens mais aussi nous n'allons pas laisser ça pour autant dire un mot sur la dernière période de l'enrôlement cela a aussi quand même été d'actualité malheureusement il ya toujours encore de l'engouement dans le centre d'enrôlement on ne sait pas ce qui va devenir parce que d'ici les 26 c'est parce que c'est après demain on envisage déjà fermé le centre d'enrôlement alors que les lignes sont encore pleines il ya aussi l'insécurité de la ville de goma ça s'abat encore au plein même aujourd'hui on nous apprendrait qu'il y a encore d'autres victimes c'est malheureux mais cela a été aussi a été au rendez-vous dirais la semaine parce que nous avons compté quelques congolais qui ont succombé dans la ville de goma c'est qui est de trop c'est toujours des nouvelles qui arrivent et qui sont dans les bouches de goma tracé et dans toute la province mais c'est pourtant aussi laisser à signaler que au grand nord à beniboutembo c'est quand même aussi bien on apprendrait que certains adefs commence même commence même à se rendre au cd des fadc comment ça c'est assez à quitter la forêt pour venir et joindre les rats des fadc les cas des fadc c'est aussi quelque chose qui a épaté la province et surtout le dernier événement est celui qui s'est passé le samedi où certaines victimes des oiseaux l'endou qui ont été succombé lors de l'interaction à à la prison centrale des mondes et des ont été intégrés avec honneur le samedi et cela a surveillé avec quelques éléments des oiseaux l'endou et c'est vraiment des fadc cela a prouvé combien de fois qu'il ya déjà je dirais une familiarisation une certaine collaboration entre les forces de l'autodéfense et les fardc et mariage vraiment qui est beaucoup beaucoup apprécié par la population parce que au moins et les fardc et les éléments de l'autodéfense ont pour objectif commun c'est la paix cela a beaucoup à chanter nos peuples et nos populations de dinors qui vous et des gommes en particulier et c'est presque tout ce qui a dominé l'actualité de la semaine alors c'est lundi les lieutenants général constant en dimanche au mandat des opérations gouverneurs une heure qui vaut en arrêt des armements morales et en tout cas des troupes des fardes et c'est prête à à barrer toute éventualité au regard des agitations de l'ennemi qui n'est plus en plus en tout cas respecté qui ne respecte plus donc que ses engagements on peut lire ce matin sur un compte 8 du gouvernement provincial du nord qui vous on voit les gouverneurs qui s'entretient en tout cas avec les militaires et phares de ces gens pourraient amener en tout cas le moral de ces derniers en fait moi je dirais que ça ce n'est que normal le gouverneur d'ailleurs bien avant d'hier venait de dire que c'est comme si il y a une sorte de lanterre et surtout peut-être une certaine manigasse dans le retrait des éléments du M23 vers l'endroit indiqué il a bien signalé que certains éléments sont toujours visibles dans les lieux qu'ils avaient occupés illégalement lors des affrontements mais ce que seulement nous nous sommes en train d'applaudir et que les lignes de fraude n'ont plus connu des affrontements au terme des fraudes de combat c'est quand même bien parce qu'il y a déjà une paix même si elle est encore timide mais la paix déjà là au moins et ce que nous sommes en train de constater est que les experts, les rwandais, les agresseurs, les experts rwandais et ougandais qui étaient et qui commandaient les troupes du M23 ne sont plus visibles parce qu'au moins ils sont des égracés, ils sont des étrangers mais les éléments qui sont encore visibles sur le terrain ce sont certains que moi j'appellerais brébis galeuses, des moutons de panirge, des citoyens malveillants, des éciviques qui ont emboîté le mouvement du M23 et qui ne savent même pas comment se retirer des lieux ils sont encore visibles, ils sont encore dans les lieux où il fallait qu'ils se retirent ce qui fait maintenant, ce qui fait craindre la population de retourner dans leur village parce que quand on sait très bien que tel ou tel autre garçon qui a fait le mouvement du M23 il est encore dans mon village, en tout cas ce serait difficile moi de placer, d'aller dans mon village pour aller vivre la paix parce que cet élément là, il avait une arme, où s'est trouvé son arme ? c'est à dire, il doit encore avoir caché son arme dans la bananerie, qu'il peut l'utiliser le soir venir encore me donner la mort, c'est ce qui fait craindre mais nous avons aussi un élément très important, le commandant de l'AC, Jeff Niaga vous l'avez suivi ? pardon, je l'ai suivi lui il voulait que la route soit réouverte, la route RND, Grand Nord, Boutembourg, Béli mais malheureusement lui a augmenté, il a signalé un autre élément qui n'a pas été digéré par la population de dire qu'on voit chaque fois qu'on voyait les véhicules pas les militaires de l'AC pas les militaires de l'AC c'est à dire, quand il y a qu'on voit, c'est à dire que la route n'est pas sécurisée quand vous faites accompagner par les militaires, c'est à dire que vous n'êtes pas sûrs de la sécurité de la route c'est que le peuple a festusé, le peuple n'a pas accepté cela de bonne oreille j'ai dit, quand vous dites que, j'ai dit qu'on traversait, aller vers Tchourou, vers Kajabayanga ça c'est très convoyé pourquoi maintenant aujourd'hui dire que nous serons convoyés ? c'est le contraire c'est le contraire mon frère ça on n'est pas accepté c'est pourquoi il y a encore trop à faire l'AC n'a pas encore réussi sa mission au-delà de ça, vous avez suivi le général-major-jef Niaga, qui est le Kenya et qui commande également des forces de l'AC il est revenu sur la question du cantonnement de M23 vous avez suivi ces propos messieurs ? oui, 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 oui selon lui, c'est comme s'il n'y a pas encore de vrai préparatif pour recevoir les éléments du M23 dans le cantonnement et lui a proposé à ce qu'il y ait une période encore un peu suffisante pour qu'on arrive à cantonner les éléments du M23 mais nous Congolais est-ce que c'est ça que nous devons attendre des messieurs Jeff ? les éléments du M23 sont venus d'où ? et qui les a donné les moyens pour faire la guerre ? celui-là qui a fait les moyens pour faire la guerre il n'est pas qu'à s'occuper d'eux après qu'il est aujourd'hui là où ils sont encore sur les lignes de front qui s'occupe d'eux ? et parce que cette question-là la population n'est pas en train de bien attendre le messieurs Niaga ou alors c'est Niaga qui donne de la nourriture à ces éléments-là voilà beaucoup de questions voilà beaucoup de questionnements voilà beaucoup d'interrogations ou alors Niaga est venu faire la politique du M23 et c'est pas vos analyses ? moi je pense que Niaga doit remplir sa mission correctement en tant que militaire en tant que militaire c'est tout responsable mais il a quelque chose qu'il a dit il faut qu'on revienne sur ça messieurs Georges oui c'est pourquoi on a vraiment c'est cité des réactions dans les chefs des Congolais messieurs Niaga ça on va il faut qu'on en parle parce que ce sont des mots au fond il a dit ceci donc il y a le commandant d'Eliace Messieurs Niaga qui s'est dit prêt à mourir pour la paix en RDC il a dit s'il faut mourir pour que la paix revienne en RDC verser mon sang et celui de mon enjeu Kaputa je suis prêt à me sacrifier à déclarer Georges Niaga n'est-ce pas mais il dit une chose de son contraire il dit non moi je suis venu pour la paix et quand le peuple lui demande cette paix là le peuple ne trouve pas cette paix là quand moi j'ai dit que les milieux qui étaient occupés par les M23 il y a encore certains éléments du M23 qui y sont et qui empêchent à ce que la population retourne et on dit à Niaga maintenant Niaga vous êtes venu pour la paix retirer ses éléments il dit non 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 il n'y a pas de moyens non je ne suis pas je ne suis pas venu pour imposer la paix alors qu'il est venu pour mourir pour la paix voilà la contradiction là on ne le comprend pas je risque je vais même mourir laisser ma vie pour la paix donner la paix à cette paix là non 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 je ne suis pas venu pour faire la guerre la paix se trouve pas sa guerre il doit se donner il doit se il doit se se faire je dirais peut-être il doit s'assumer est-ce que pensez-vous que c'est 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 kenya ou le monde ou gandais qui vont apporter la paix au Congo en fait la paix c'est une question de souveraineté ça c'est vrai c'est juste c'est quelqu'un qui est c'est un je dirais une aide c'est une aide seulement il va nous apporter une aide c'est-à-dire il va seulement nous accompagner dans nos actions de la paix mais il ne doit pas directement alors prendre le mot au risque que lui vienne faire la paix alors qu'il n'est pas en train de faire cette paix mais moi ce que je sais et c'est ma conviction l'EFRDC sont en train de se préparer pour la paix et la paix la plus totale ça c'est Raka parce que c'est là que je vois l'EFRDC s'équiper acquérir des équipements même nos éléments qu'on appelle les mercenaires comment ils sont en train d'engager nos troupes je vois que bientôt on va c'est vrai que les mots mercenaires parce que ça c'est dans le cadre de l'ennemi qui utilise souvent c'est bon il faut préciser que ce sont des instructeurs vous voyez qu'ils sont au Congo officiellement sur appel du gouvernement effectivement et partout dans tous les pays et ils sont venus pour engager nos troupes pas pour la paix pas pour la guerre voilà il faut les préciser ils sont là pour engager nos troupes leur faire des formations et des formations davantage dans l'armée afin qu'ils soient compétitifs devant l'ennemi c'est ça leur mission on revient sur ces propos de la RDC très peu occupés par la situation sécuritaire la RDC s'est dû prêter à donner son aide pour combattre tous les groupes armés qui écument l'Est de la RDC notamment les terroristes qui tiennent une fois a déclaré M. Alexis ambassadeur de la RDC est-ce que pensez-vous qu'il y a la RDC ? comment vous analysez ces propos ? d'abord ces propos engourageants et comme nous sommes en politique vous savez la politique elle est ce qu'elle est peut-être qu'il y a déjà même des pas déjà franchis pour que cette coopération soit réellement effective moi j'engourage et surtout que aujourd'hui la Russie est le seul pays le plus respecté au monde et quand ils vous tendent la main que moi je suis prêt pour vous venir en aide je n'ai plus qu'à engourager ça vraiment moi je suis prêt et je demande même au gouvernement de profiter de cette occasion là le gouvernement je vois le président de la République je vois le Parlement je vois le Sénat et je vois le ministre de la Défasse ils ne peuvent que saisir l'occasion pour que la Russie nous vienne en aide c'est très important c'est bon, c'est capital et donc est-ce que selon vous pensez-vous que la Russie c'est grâce à la Russie qu'on peut découvrir cette paix tant attendue, tant recherchée ? tout d'abord dans cette guerre que nous connaissons aujourd'hui nous avons vu beaucoup d'hypocrisie de l'occident et cette même hypocrisie a décidé de se jouer au niveau de l'Ukraine automatiquement comme la Russie n'est pas hypocrite sur le terrain pourquoi ne pas venir et nous créer la paix et la paix la plus totale parce que nous avons compris que la Russie lui elle ne fait pas la politique la politique de l'hypocrisie de la ruse c'est une politique qu'on appelle la politique de gagner gagner une politique de donner une politique réellement des changements de l'ordre mondial ça c'est bien mais nous avons été avec les Français les Américains pendant longtemps il y a environ 60-64 ans aujourd'hui qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? qu'est-ce qu'ils nous ont produit comme réellement matière dans le développement même dans la paix aujourd'hui ? si réellement ces gens-là étaient réellement de cesseurs de cesseurs à vers leurs engagements on ne parlait plus même de la guerre dans le monde parce que ils nous ont créé l'ONI pour dire que l'ONI c'est un organe de la paix mais nous sommes avec la Monisco ici ça fait 23 ans est-ce qu'on peut encore parler de la guerre aujourd'hui vraiment ? à la présence de la Monisco ? voilà pourquoi moi j'ai dit les Russes comme ils ont ouvert la porte aux Congolais de venir réellement négocier la paix auprès d'eux je suis, j'encourage j'encourage d'ailleurs je sais très bien peut-être que les premiers pas aux réserves étaient franchis et c'est là vous donc qu'il y a espoir ? l'espoir est là et d'ailleurs tout le peuple congolais encourage cette mission et comme ça qu'agame va se retrouver seul avec ses occidentaux les occidentaux sont des vrais partenaires comme la France des risques si réellement les occidentaux étaient des vrais partenaires le Rwanda serait le premier pays réellement en matière d'économie en matière de stabilité comme il a été la fâcherie des occidentaux mais aujourd'hui nous avons des frères qui vivent au Rwanda ils vous disent que là faire une journée c'est comme être au Géhena au Djanam c'est comme être chez Lucifer en affaires au Rwanda même trouver Amadji c'est devenu un problème comment ça ? mais mon dieu ! au Rwanda aujourd'hui s'il faut trouver Amadji pour ceux qui sont agressés il faut qu'ils viennent à Goma mais c'est sûr ça je vous l'ai dit je ne suis pas là pour faire la politique des moqueries les Rwandais ce sont nos voisins ce sont nos frères il ne faut pas utiliser chaque fois la moquerie pour se prévaloir par rapport à Edo mais les Rwandais souffrent aujourd'hui mais c'est un peuple qu'il nous plait n'y est pas souvent on ne sait pas c'est un peuple qui vit la terreur quand vous vivez avec un papa arrogant même pour demander du paix vous n'êtes pas capable de le faire alors que c'est votre droit c'est ça le Rwanda non ? le Rwanda même s'il faut s'agir peut-être de ses propres droits par exemple aujourd'hui on a fermé les universités au Rwanda ça c'est comme ça pourquoi le peuple Rwanda ne peut même pas réclamer l'ouverture de l'université officielle ? parce que le papa n'est pas pour cette histoire le papa il est arrogant il est dans ses calculs politiques qu'il ne faut que seulement ruiner le peuple Kagame doit charger sa politique et c'est important c'est à l'avantage et des Rwandais et des Congolais et de toute la région ça c'est ça il n'y a pas d'accord alors aujourd'hui on va vous allez regarder comment on a continué à lancer le message à l'envoyer oui nous vous demandons encore nous vous disons encore courage et nous vous demandons encore de plus vous donner encore aux activités de votre émission nous qui sommes à l'est ici nous vous encourageons beaucoup nous vous demandons vraiment de comprendre nos pleurs parce que nous nous demandons que la paix rien que la paix et c'est vous qui avez la paix dans vos missions même si l'EAC est là aller au-delà de cette fosse de l'EAC qui n'est pas en train de convaincre la population notre seul espoir c'est dans vous FRDC pas dans les éléments de l'EAC FRDC nous sommes derrière vous et nous vous soutenons encore plus fort et je vous remercie de votre émission merci beaucoup d'avoir été là c'est plus un rendez-vous de l'EAC pour un nouveau numéro Bye Bye Bye